Musique Merci Victor, merci à toute l'équipe d'Academia Christiana. J'ai failli m'endormir moi-même, non pas à cause du contenu de la conférence précédente, mais parce qu'après neuf conférences, on commence à fatiguer un peu, n'est-ce pas ? C'est une orgie de conférences aujourd'hui, mais c'est tout à fait très intéressant. Je vais essayer de ne pas augmenter le poids de la chape de sommeil qui s'abat sur nous et essayer de vous raconter un peu ce que nous faisons à l'équamo de la bénissendue. Alors c'est un témoignage de vie, mais c'est à la fois un témoignage de vie intellectuelle et de vie pratique, puisque l'intelligence est une vie à part entière. Et par conséquent, témoigner de sa vie intellectuelle devrait faire partie des témoignages de vie existentielle qu'on donne souvent, qu'on demande de donner. Donc, dans un premier temps, je vais vous expliquer comment j'en suis venu avec d'autres à la fondation de cet équamo chrétien, à la béni son Dieu, comment j'en suis venu intellectuellement à prendre conscience de la nécessité de fonder quelque chose. Et dans un deuxième temps, j'essaierai de vous décrire, de vous raconter comment ça se passe concrètement. Alors, l'aventure de l'équamo de la béni son Dieu commence en 2011 avec mon mariage et la naissance de mon premier enfant, Joseph. Et donc, nous étions des parfaits consommateurs, des parfaits produits de la société actuelle, quoique j'ai fait l'IPC, donc j'étais quand même quelqu'un de bien. Mais je n'étais pas allé jusqu'au bout, n'est-ce pas, de ce que l'IPC pourrait nous transmettre et nous apprendre. Et donc, avec une maladie assez importante de mon épouse, s'est posée la question du soin et du paradigme médical dominant, conventionnel, qui n'a pas du tout permis à mon épouse d'être soignée. Et donc, notre conversion écologique, comme on pourrait la décrire, a commencé par la remise en question de ce paradigme médical dominant, malgré le fait que nous sommes tous les deux issus de familles de médecins. Et puis, nous nous sommes rendus compte que nous avons pris conscience que dans des domaines très variés, donc le domaine liturgique, le domaine agricole, le domaine éducatif, le domaine social, eh bien, il y avait des problèmes qui semblaient avoir des causes communes, des causes analogues. L'intuition qu'on avait, c'était, l'intuition assez vague, c'était que cette cause commune ou analogue était le fait de vouloir dépasser la nature par la technique ou la technologie, de ne pas vouloir être dans ce qu'Aristote appelle l'imitation ou le parachèvement de la nature, mais dans le contrôle ou le dépassement de la nature par la technique ou la technologie. C'était une des causes communes à tous ces problèmes qu'on constatait. Et une forme, évidemment, de désincarnation avec un intermédiaire trop important entre nous et nous-mêmes, entre nous et notre nature et entre nous et la nature non-humaine. Et en 2015, il y a eu deux événements qui ont été un déclic pour nous. Nous menions ces réflexions en commun avec d'autres amis. La Manif pour tous avait été un moment très important pour nous aussi intellectuellement parce qu'on s'étonnait de se rademarrer de manifestants qui ne se posaient pas la question de savoir en quoi leur propre mode de vie n'encourageait pas aussi ce qu'ils dénonçaient par leur manifestation. Donc on s'est dit, il y a quelque chose, il y a un pas de côté à faire. Et à ce moment-là, on a découvert les colibris de Pierre Rabhi. Donc ce sont d'affreux gauchistes, pour paraphraser l'abbé d'Anziek. Mais il y a même chez les gauchistes des choses intelligentes à prendre. Et pour continuer dans le gauchisme, le pape François, n'est-ce pas, qui a publié l'encyclique Laudatossi, dont nous réclamons, donc nous l'assumons, où il y a aussi des choses très intéressantes. Le pape François a souvent, ou peut-être parfois seulement pour certains d'entre vous, des intuitions géniales qu'il nous convient de développer. Et l'intuition géniale qui se trouve dans Laudatossi, mais qui n'est absolument pas développée rationnellement, c'est l'intuition de l'écologie intégrale et du fait que tout est lié. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut faire le travail. Benoît XVI, il nous prémâchait le travail, il nous donne des encycliques parfaitement structurées, bien rationnelles et bien construites. Le pape François, ce n'est pas le cas, c'est à nous de faire le travail. Alors, on a commencé à faire le travail avec des amis en se demandant « Qu'est-ce que pouvait bien vouloir dire cette expression écologie intégrale ? » Alors, vous avez eu déjà beaucoup de réponses aujourd'hui. Je vais vous dire rapidement comment moi je perçois les choses, je pense les choses. Alors évidemment, je ne souhaite pas qu'on confisque le mot écologie et qu'on le laisse à d'autres. Je ne souhaite pas non plus le laisser aux seuls scientifiques, ou à ceux qui se prétendent scientifiques. Et donc, je pense qu'il est tout à fait possible de penser l'écologie de façon philosophique en revenant à son étymologie, comme certains l'ont déjà fait avant moi. Aujourd'hui, donc, l'écologie comme la science de l'œil-caus, donc comme l'art d'habiter le monde. Alors évidemment, cette définition étymologique, elle entraîne nécessairement l'ajout de l'adjectif intégral, puisque on se rend compte si on définit l'écologie comme l'art d'habiter le monde, que l'écologie englobe bien plus que les simples rapports avec le milieu naturel ou l'environnement. Par conséquent, l'écologie, au sens strict, au sens étymologique, doit être intégrale, c'est-à-dire exhaustive. Elle ne doit pas se réduire à la question de mon rapport avec la nature extérieure. Elle est bien plus vaste que cela, et il y a des questions éducatives qui sont des questions écologiques à part entière. Quelle est la pédagogie qui correspond le mieux à la nature de l'enfant ? C'est une question écologique, au sens large, au sens étymologique, du mot écologie. Et par ailleurs, l'adjectif intégral a un autre sens qui est celui de ordonner ou hiérarchiser par rapport au désordre, au chaos. Donc, une écologie intégrale est une écologie ordonnée. C'est-à-dire qu'une écologie intégrale s'oppose évidemment à l'antispécisme ou au wokisme. Puisque elle reconnaît que l'être humain a une place à part dans la création, tout en étant une partie de cette création. Donc, d'un point de vue d'un point de vue philosophique, l'écologie intégrale nous semblait être le fil rouge de toutes les réflexions qu'on avait menées, de tous les problèmes qu'on voyait dans différents domaines. Et il nous semblait que c'était la solution qui se présentait à nous pour soigner cette cause commune à tous les problèmes que nous avions l'impression de constater dans différents domaines. et en réalité, ce qui est important pour des conservateurs, c'est de retrouver des choses anciennes, n'est-ce pas, et de les revivifier. Eh bien, je pense tout simplement que l'écologie intégrale, c'est une revivification d'une discipline antique qu'on a complètement oubliée et d'enseigner et de pratiquer, même à l'IPC. malheureusement, c'est une discipline qui s'appelle l'économique. Aristote, Xénophon ont écrit des livres qui s'appellent les économiques. Et l'économique, c'était une discipline qui était intermédiaire entre l'éthique, qui est la science de l'agir individuel, et la politique, qui est la science du gouvernement de la cité. Et l'économique, c'est l'intermédiaire entre l'individu et la cité. C'est comment administrer le grand domaine que je possède et plus largement le village qui m'entoure. Eh bien, c'est exactement ça pour moi, le domaine propre de l'écologie intégrale, c'est retrouver cette science antique de l'économique. Donc, n'hésitez pas à aller lire les économiques d'Aristote et de Xénophon. Vous verrez qu'on peut en faire un usage contemporain et surtout, on se rend compte qu'effectivement, les questions écologiques ou économiques au sens étymologique du terme, c'est la même étymologie, économie et écologie, sont beaucoup plus vastes que les seules questions environnementales, même si elles les intègrent. Mais la question de mon rapport à Dieu, de mon rapport à mon voisin, de mon rapport à mon enfant, de mon rapport à ma femme, sont des questions écologiques ou économiques au sens antique du terme. Donc, ça n'est pas pour moi une science moderne, l'écologie. Par ailleurs, je milite pour ma part pour une écologie qui ne soit pas uniquement scientifique. psychologique. Il est tout à fait possible d'aborder les sciences de l'environnement via les sciences, tout ce qu'elles nous apprennent et nous avons eu des conférences très intéressantes à ce sujet cet après-midi. Mais il est aussi possible d'aborder l'écologie et mon rapport aux autres et au monde par l'intermédiaire de la sensation. je dirais une écologie sensible. Une approche sensible de l'écologie. Par exemple, pour ma part, je ne critique pas d'abord la voiture parce qu'elle envoie des microparticules dans l'atmosphère, chose qui est mesurée par la science mais qui n'est pas palpable ni tangible en tant que telle. Si je critique la voiture, c'est parce que c'est laid, parce que c'est bruyant, parce que ça imprime un rythme qui n'est pas le rythme proprement humain, parce qu'on est tous agressifs en voiture, on ne sait pas pourquoi, mais ça nous rend agressifs, n'est-ce pas, parce qu'on est dans une espèce de bulle où tout le monde est un ennemi. Mais ça, c'est une critique écologique de la voiture qui n'est pas basée sur la science, sur la pollution, vous voyez, mais qui est tout aussi légitime. Et vous pouvez prendre ainsi n'importe quel autre phénomène que l'on peut critiquer de cette façon-là. Et en particulier, il faut passer au crible de la critique tous les éléments techniques et technologiques de notre société. Ce qu'il y a d'intéressant, je trouve, chez les Amish, c'est qu'ils ont de magnifiques chevaux, mais avant tout qu'ils ont décidé de faire le tri entre ce qui est techniquement possible. Et ils ont dit, nous, à partir de là, on arrête parce qu'on trouve que la technologie ou la technique ne nous humanise plus à partir de cette limite-là. Alors, on ne va pas forcément avoir les mêmes critères que les Amish pour dire quand est-ce qu'il faut mettre une limite à la technique, mais c'est cette réflexion-là qu'il faut que nous ayons. C'est-à-dire se demander parmi les objets techniques qui m'entourent, qu'est-ce qui est nécessaire ou pas, qu'est-ce qui m'humanise ou pas, et est-ce que je suis capable de mettre une limite et de renoncer à certaines choses, à certains objets techniques, et quelles sont les raisons pour lesquelles j'y renonce. Et ce n'est pas parce que c'est possible que c'est forcément utile ou que ça nous humanise. Donc, à l'écho à mot de la béni son Dieu, par exemple, personne n'a de télévision, ça n'est pas obligatoire, de ne pas avoir de télévision pour s'installer à la béni son Dieu, mais de fait, personne n'en a parce que nous n'en avons pas le besoin. Alors, c'est un micro-exemple, si vous voulez, mais de la même façon, vous pouvez passer au crible tous les objets techniques qui vous entourent. Est-ce qu'un réfrigérateur est nécessaire ? Est-ce que un poêle à bois est meilleur qu'une cheminée à foyer ouvert ? C'est une bonne question. Un poêle à bois, évidemment, au niveau rentabilité, c'est bien meilleur. Une cheminée à foyer ouvert, c'est 13% de rentabilité, je crois. Un poêle à bois, c'est 85-90% maintenant. Sauf que l'hiver dernier, un de mes voisins, qui a une chaudière à fioul et qui ne peut pas payer le fioul, mais qui possède une cheminée à foyer ouvert, a décidé, contraint et forcé, de ne plus acheter de fioul et d'uniquement se chauffer au bois. et il se trouve que ça unit, ça réunit leur famille autour du foyer. Et alors, ils ont trois adolescents, donc c'est le moment où justement la famille, ça devient un peu sensible, eh bien, ils ont expérimenté que la famille s'est réunifiée autour du foyer, autour de l'âtre, mais concrètement. et les adolescents sont des adolescents, mais ils ont accepté cette sobriété forcée et ils y ont trouvé, ça a apporté des fruits très grands pour leur famille. Donc, bon, je ne milite pas pour qu'on se chauffe tous au foyer ouvert, vous voyez, mais il y a des arbitrages à faire qu'on ne fait pas, qu'on s'empêche de faire. Et c'est en cela que les amis, je dois mettre des exemples pour nous dans le fait qu'ils ont choisi de faire un arbitrage et nous devons faire pareil. Que produit la technique sur moi ? Est-ce qu'elle m'humanise ou pas ? Alors, le point principal que l'on s'est dit avec mon épouse et d'autres amis, c'était qu'il y avait pour, comment dire, pour essayer d'incarner l'écologie intégrale, il y avait une seule solution, enfin, une solution majeure, c'était la nécessité de l'exode urbain. Partir des villes, se réinstaller à la campagne, mais pas seule. Ça fait partie de la solution et, moi, je dis toujours que l'écho à mots de la bénédiction du, on l'a fondé pour nos enfants. Je ne voulais pas que mes enfants grandissent à Paris. j'ai vécu huit ans à Paris, donc, et le début de mon mariage à Paris. Si j'ai fondé l'écho à mots de la bénédiction du Dieu, c'est d'abord pour mes enfants, mais aussi pour moi. Et pour faire un pas de côté vis-à-vis de cette civilisation urbaine et technologisée, on s'est dit que partir à la campagne était peut-être le mieux. Nous sommes partis dans un petit village de Haute-Savoie à 1000 mètres d'altitude et nous avons déchampé pendant un an et demi puisque les gens vivent à la campagne comme à la ville avec la télé, la voiture et ils n'ont pas besoin les uns des autres. Nous n'avons pas trouvé à la campagne ce que nous cherchions en quittant la ville. Nous avons trouvé la même chose. Et donc, nous nous sommes dit qu'en fait, il faut qu'on crée ce qu'on veut parce que ça n'existe manifestement plus ou quasiment plus. Donc, on s'est réunis, on a écrit une charte, on a imaginé notre lieu idéal, on a écrit à plusieurs diocèses en France, à tous les diocèses de France. Certes, je ne vais pas dire ce que je voulais dire, beaucoup d'évêques nous ont répondu et nous ont fait des propositions et nous avons repris des bâtiments appartenant aux diocèses de Lyon dans un village qui s'appelle la Bénisson Dieu car Saint Bernard de Clairvaux y a fondé l'abbaye de la Bénédiction de Dieu en 1138, le jour de la Saint-Michel. On a appelé ça un écho à mots mais en fait on n'avait pas de mots pour désigner ce qu'on voulait faire. Ce qu'on veut faire c'est retrouver une chose éternelle, la vie de village. Mais comment vous appelez ce que vous faites ? Comment vous appelez retrouver une vie de village ? C'est compliqué, il n'y a pas de mots pour décrire ce qu'on fait. Un collectif de familles qui s'installe dans un endroit pour retrouver une vie de village, comment vous le nommer ? Nous ne sommes pas un hameau séparé du village, on s'est installé dans un village existant en achetant des maisons éparses mais accessibles à pied les unes des autres dans un village où des habitants habitent déjà 400 habitants et nous étions trois familles au départ, nous sommes maintenant huit familles et un célibataire. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Neuf foyers, huit familles, un célibataire qui est un foyer lui aussi à part entière. Et donc on a choisi d'intégrer un village existant parce qu'on ne voulait pas rester qu'entre nous et parce que le village existant permet aussi des opportunités qu'on n'a pas quand on n'est que entre nous. Mais c'est un modèle un peu risqué parce que le pari c'était que les familles qui voudraient nous rejoindre trouveraient du travail, trouveraient un logement, etc. Donc ce qui permet de faire le tri parce qu'il n'y a que les grands motivés qui s'installent. Mais en même temps, le pari a fonctionné puisque nous sommes maintenant neuf foyers et d'autres frappent à la porte. et ce modèle des cohamots chrétiens c'est le modèle de la communauté politique de base au-dessus de la famille, c'est-à-dire la communauté politique aristotélicienne, non pas une communauté religieuse mais une communauté politique qu'on appelle aujourd'hui habitat participatif et non pas habitat partagé. Ce n'est pas une grande colocation, ce n'est pas comme chez les moines. chacun a sa maison, son autonomie financière et son jardin mais on partage des biens, des services et du temps et des compétences. C'est ce qu'on appelle un habitat participatif. Alors pour ça, on avait plein de projets et évidemment, il fallait des bâtiments. Donc le diocèse de Lyon nous a mis à disposition quatre bâtiments que nous avons en baille amphithéotique pour les différents projets associatifs que nous développons à côté de nos métiers respectifs. mais ce qui fait le cœur de notre vie à l'écho à mots, c'est d'abord la vie quotidienne et c'est pour ça que c'est important que nous soyons accessibles à pied les uns des autres. Donc, on pourrait résumer ce qu'est l'écho à mots de la bénissance de Dieu par l'expression paris-cistercien si l'on veut plagier le paris-bénédictin de Rode-Réer, l'idée d'une simplicité volontaire joyeuse, l'idée d'un exode urbain et surtout l'idée que même en temps d'effondrement, il faut construire des choses qui potentiellement vont durer mille ans. C'était le cas des monastères parce qu'autour de l'an 1000, il y avait plein de prophéties qui disaient que ça allait être la fin des temps et il y a quand même des gens qui ont construit des choses qui existent encore aujourd'hui. Donc, de la même façon, je pense que notre état d'esprit doit être le même même si la fin du monde est pour demain, je dois faire comme si, tout en gardant à l'esprit que la fin du monde est proche, comme si ce que je construis, ce que je bâtis doit durer mille ans. Donc, c'est une sorte de paris-cistercien. Par ailleurs, la vie quotidienne s'organise autour de plein de choses. Certaines personnes ont des métiers sur place, d'autres ont des métiers à l'extérieur. Les mères de famille, parce que nous sommes très genrés, pour la plupart, gardent leur marmot, par conséquent, se voient souvent. Il y a plein de choses qui se passent grâce aux mères de famille. Et puis, il y a de la prière, il y a des temps communs, des veillés, il y a un gouvernement partagé, réellement démocratique. Tout ça s'organise, tout ça organise la vie quotidienne. Et ce qui est très important, c'est la question de la taille. Une question de taille, un livre exceptionnel d'Olivier Rey, que vous devez lire. Donc, pour notre part, nous pensons que la taille idéale, c'est 15, 20 familles maximum, parce qu'au-delà, la qualité de la relation se détériore. Ce que vous gagnez en extension, en quantité, vous le perdez en intention, en qualité. Ça aussi, c'est une règle naturelle, universelle. Voilà. Et donc, autre image pour vous faire comprendre ce qu'est l'écho à mots, ça pourrait être, on pourrait dire que c'est le scoutisme appliqué à toute la vie, le scoutisme continué et non pas brisé en vol par une école de commerce, par exemple. Et où, peut-être que vous avez lu ce magnifique roman L'éveil de Mademoiselle Primes, qui est un chef-d'œuvre que j'ai lu à mes enfants ces deux derniers mois, ils ont adoré. Et donc, ce qu'on essaye de faire à l'écho à mots de la bénisse en Dieu, c'est ce qui se passe à Saint-Irénée d'Artois, dans L'éveil de Mademoiselle Primes, et Je suis l'homme du fauteuil. Voilà, pour ceux qui ont lu. Alors, à côté de cette vie quotidienne et de nos métiers respectifs, on développe des projets associatifs sur notre temps libre. Donc, par exemple, on a lancé une école primaire hors contrat qui va de la petite section maternelle jusqu'à la sixième. On réfléchit à ouvrir le collège. Tout ça est évidemment ouvert à tous ceux qui le souhaitent dans les environs. Chacun essaye de développer des compétences agricoles, artisanales, artistiques, en plus de son métier. Donc, moi, je suis prof de philo, mais j'ai aussi, depuis trois ans, suivi une formation en apiculture. Depuis cinq ans, une formation en champ grégorien des premiers siècles, en champ grégorien traditionnel, modal. Mon épouse a passé un bac pro agricole, elle était psychomotricienne et va cultiver des plantes aromatiques et médicinales. Nous avons des vignerons qui produisent un vin excellent, le vin du domaine de la Bénissendue, un vin nature. On a un fabricant d'enceintes acoustiques artisanales, etc. Par ailleurs, nous sommes en train de rénover une des maisons du diocèse qui servira de maison d'accueil pour des personnes fragiles, personnes fragiles qui pourront se reconstruire sur le long terme dans cette maison, tout en travaillant la terre ou en ayant des activités artisanales. Nous appuyons pour cela sur des associations existantes qui font déjà tout cela très bien. Nous avons ouvert une épicerie participative pour le village. Nous développons la vie culturelle autour de la Bastiale du XIIe siècle et nous proposons des formations aux chants grégoriens des premiers siècles grâce à Damien Pouablot qui est un spécialiste reconnu du chant grégorien et qui a fondé un groupe qui s'appelle les Chantres du Toronné qui donne des concerts un peu partout en Europe. Donc, notre originalité, c'est quoi ? On reprend des choses qui fonctionnent. Une école primaire hors contrat, une maison d'accueil, etc. Simplement, notre originalité, c'est qu'on a des goûts de luxe, on veut avoir tout au même endroit et à la campagne. Donc, c'est comme ce que disait mon prédécesseur, c'est qu'on a des goûts de luxe pour nous et pour nos enfants. Et l'originalité, c'est d'essayer de tout avoir au même endroit et de tout avoir à la campagne, ce qui n'est pas gagné d'avance. Alors, quels sont les fruits que je retire de ces sept années maintenant ? Parce que nous sommes installés en 2016. Eh bien, je ne pourrais pas retourner à ma vie d'avant et je ne voudrais y retourner pour rien au monde. Mon rapport au corps a changé, mon rapport à Dieu a changé, mon rapport aux autres a changé. Tout s'est approfondi. J'ai eu l'impression de passer de la superficialité à la profondeur. J'ai éduqué mon goût, mon nouille. J'ai retrouvé, en fait, le goût du monde, en réalité. Je me suis, d'une certaine façon, réincarné. Et j'avais l'impression, auparavant, de faire de la philosophie et de parler de la nature sans rien y connaître, sans rien avoir expérimenté, sans rien avoir touché, en réalité. Et j'ai découvert ce que signifiait réellement l'expression d'Aristote « L'art imite la nature ». Qu'est-ce que ça signifie ? Ça ne signifie pas que l'art recopie la nature. Quand vous essayez, pendant quatre ans, de faire un enchaînement quarte, quinte, sixte, juste, c'est-à-dire avec les harmoniques naturelles, et que vous n'y arrivez toujours pas au bout de quatre ans, vous comprenez ce que ça veut dire que d'imiter la nature, ça nécessite une assaise, et une fois que vous l'avez atteint, c'est une jubilation telle que vous ne souhaitez absolument pas dépasser cette nature que vous avez enfin rejoint. Sauf que nous, nous ne sommes même pas capables de chanter une quarte, une quinte et une sixte juste, aujourd'hui. c'est ça qui est fou. Ça fait quatre ans que j'essaye, je n'y arrive toujours pas. Et donc, d'une certaine façon, redécouvrir le chant modal, c'est une écologie du chant, une écologie du son. Retrouver les intervalles naturels, retrouver les harmoniques naturelles que nous avons perdues à cause, en partie, de la musique classique occidentale. Donc c'est un conservatisme qui va très très loin, parce qu'on remonte, on ne remonte pas juste seulement au 19e siècle. On remonte bien avant. Et donc, voilà tous les fruits que je tire de cet écho à mots de la bénisse en Dieu. Et un autre fruit, c'est que je vis au quotidien avec un afro-gauchiste, Gauthier Besteberck, décrit tout à l'heure par le père Danzieck, comme un afro-gauchiste. Et c'est mon voisin, en fait. Donc, vais-je être contaminé ? Parce que moi, à la base, je suis quelqu'un de bien. J'ai fait l'IPC. Demain, j'anime une messe, je chante, je dirige du chant grégorien dans une messe en rite extraordinaire. Si vous voulez, là, je suis rentré sans passe, parce que, ben voilà, je suis quelqu'un de bien, j'ai le tampon. Mais vais-je être contaminé par l'afro-gauchiste Gauthier Besteberck ? Je fraye avec des gens de l'humite, vous imaginez ? C'est, voilà. Donc, eh bien, tout simplement, même si je ne suis pas d'accord avec sa position sur le sanctuaire en Ardèche, je ne pense pas qu'il y a une question aussi complexe que ce sanctuaire puisse être réglé en deux phrases lapidaires. Mais même si je ne suis pas d'accord avec lui sur ce point, je ne m'amuse pas à lui balancer du gauchiste à la figure, parce que c'est mon voisin, en fait, et que lui, il ne va pas s'amuser à me balancer du droitard à la figure. Parce que quand on est dans la vie réelle, concrète, et qu'on vit avec les autres, toutes ces catégories s'évanouissent, en fait. le but, c'est d'arriver à vivre ensemble, pardon pour cette expression, excusez-moi, à vivre ensemble, à discuter, à débattre, et là, il y a des fruits qui arrivent, d'accord ? Alors que si on compte chacun de son côté, on va dire, ah, sale gauchiste, sale droitard, il n'y a rien qui se produit. Donc voilà. Donc je fraye avec des gens de limite, et ce que je voulais vous inviter à faire ce soir, c'est d'entrer dans l'action concrète comme mon prédécesseur. Devenez agriculteur, devenez artisan, investissez la ruralité, installez-vous à plusieurs, pas tout seul. Il y a plein de projets qui sont en train de se monter. Il y a l'abbaye de la Lucerne, avec l'abbé Valençon. Il y a l'école Hameau de Bourou, en Dordogne, dont certains membres sont présents ici et qui auraient dû parler à ma place, parce que eux, ce sont vraiment des gens bien. Ils ne travaillent pas avec les gauchistes, d'accord ? Allez voir leur projet, l'école Hameau du Bourou, c'est magnifique. Et il y a plein de gens qui veulent lancer des choses, donc il faut que ça s'accélère et que ces réponses localistes se multiplient. Et je crois que j'ai terminé. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada